... Quel destin ! Nous nous retrouvions à traverser l'Atlantique vers l'Est, à bord d'une forteresse aérienne. Le vol fut court, mais nous nous renseignâmes sur notre hôte inconnue, Arpeggio. Cet élève surdoué avait fait des études brillantes dans un internat prestigieux. Mais il avait toujours souffert d'un complexe vis-à-vis des autres. Ses ailes, malheureusement trop petites, ne lui permettaient pas de voler. Furieux contre son propre corps, il s'intéressa à ce qui lui apportait un certain réconfort, les œuvres des maîtres de la Renaissance italienne. Leurs carnets de notes furent une source d'inspiration pour son génie maléfique. Et il ne tarda pas à devenir l'inventeur en chef du gang de clown. Il se concentra alors sur la remise en état des morceaux de clockwork, à des fins criminelles. Et maintenant, il est parvenu à récupérer tous les morceaux. Il est sur le point de le réassembler, ce n'est qu'une question de temps. Et s'il y parvient ? Non, je ne le laisserai pas faire si facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Mes instruments ont repéré de grands champs magnétiques provenant de l'intérieur du dirigeable. Si Arpeggio a commencé à assembler les morceaux de clockwork, c'est là qu'il se trouve. Ok, j'y vais tout de suite. Ne perds pas de temps ici, Sly. Va dans le dirigeable et prends des photos. Avant toute chose, nous devons savoir où en est le docteur Frankenstein. Du calme, Bentley. Je maîtrise la situation. Je... Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait rassembler... Clockwork aussi vite. Du calme, Bentley. Il est peut-être en un seul morceau, mais il n'a pas vraiment... L'air... Envie. Je vais m'en tenir au plan. Prendre des photos de reconnaissance. Tu as raison. Sans un minimum d'informations, nous ne pourrons pas agir. Prends une photo de la tête de clockwork, d'un méca-œuf, et d'un de ses inducteurs magnétiques. Ils doivent être importants dans le processus, mais surtout, évite les gardes. De la radioactivité se dégage des œufs de robot. Ne t'en approche pas trop. De la radioactivité se dégage des méca-œufs. Ne t'en approche pas trop. Clockwork semble totalement inanimé. C'est peut-être encore jouable. Et j'entends des voix à l'avant du dirigeable. Ce doit être Arpeggio. Neyla? Neyla est là aussi. Je n'en crois pas mes yeux. Pêlée de mèche avec Arpeggio depuis le début. Le voilà ! Le cerveau de l'opération est la source de tous nos problèmes. Pas besoin d'être un génie pour analyser ces photos. Clairement, Neyla et Arpeggio se sont alliés dans le but de redonner vie à Clockwork. Et on dirait qu'ils sont à deux doigts d'atteindre leur objectif. Bon, Bentley, je sais que c'est pas ton style, mais il va falloir réfléchir très vite. Trouve-nous un plan. N'importe lequel, pour empêcher la renaissance de Clockwork. Je m'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Va vers le contrôleur de vitesse pour ralentir les inducteurs. Les plateformes d'inducteurs ralentissent. Profites-en et montent vite en inverser la polarité. ... 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 Sly Cooper. Ça ne pouvait évidemment être que lui. Monsieur Cooper, vous pensiez qu'un inversement désassemblerait cet oiseau ? Eh bien, c'est visiblement le contraire qui s'est produit. Merci beaucoup. Quand il sera totalement chargé, je pourrai enfin fusionner avec lui et renaître. Tout ça, parce que vous ne pouvez pas voler ? C'est pathétique. L'immortalité ! L'immortalité est ce que je veux ! Les autres membres du gang de clown n'avaient pas d'ambition ! Leurs morceaux de clockwork ne leur servaient qu'à assouvir leurs petites envies futiles ! Mais moi, j'ai tout de suite su ce qu'ils symbolisaient ! La clé de la vie éternelle ! Alors ? Vous avez envoyé Nella sur mes traces au caire et attendu patiemment que je vole tous les morceaux des autres membres de votre gang ? Pleutou, bien sûr, sans éveiller le moindre soupçon de leur part ? Ça n'a pas été aussi facile, Cooper. J'ai dû me contenter de suivre ta pauvre clique d'imbécile au début. Jusqu'à ce qu'Arpeggio me laisse organiser ton arrestation. Alors j'ai pu chercher moi-même les morceaux. Ah ! Mais cette étape ne constituait que la moitié du travail. Réfléchissez ! Comment Clockwork a-t-il pu vivre autant d'années ? En se nourrissant de sa haine pour ma famille. Bravo ! C'est ça ! La haine ! Parvenir à en accumuler autant, c'était ça le véritable défi à relever. La haine n'est pas contrôlable. Comme vous êtes naïf. Mais Arpeggio a trouvé la solution. Votre hippopotiche peut en témoigner. Les épices peuvent rendre à la fois colérique et sensibles à l'hypnose. La comtesse, cette grande hypnotiseuse, avait réussi à contrôler ses patients grâce à des feux clignotants. Alors, j'ai créé ce dirigeable pour en faire une arme de diffusion massive de lumière. Il ne me restait plus qu'à trouver une source d'ondes lumineuses adaptées. Patrick, vous avez stocké de l'énergie boréale pour hypnotiser ceux qui se trouveront sous le dirigeable. Et qui auront mangé des plats saupoudrés d'épices illégales. Grâce à Dimitri et à sa discothèque, toute la ville a goûté à cette poudre. Vous avez l'intention de balayer tout Paris avec votre hypnoël ? Mais, c'est atrocement cruel ! Certes, mon ami, mais essentiel pour redonner son immortalité à Clockwork. Bon, eh bien, mon nouveau corps m'attend. Surveillez-le, Naila, je vous prie. Adios ! Fruitsio ! J'ai trahi le gang de Cooper, Interpol et Carmelita. Qu'est-ce qui te faisait croire que je t'épargnerais ? Mais c'est grotesque ! Vous êtes ma protégée, pas une prétendante à mon immortalité ! Je vous ordonne de sortir de là, sinon... Sinon... Prosternez-vous de vos cloquets-là ! Plus rien ne vint. Et c'est un euphémisme. Naila a fusionné avec la carcasse de Clockwork pour former le Cloquella. Son unique but ? Terroriser le monde ! Le dirigeable est en route pour Paris. J'imagine Carpeggio l'a programmé pour diffuser son hypno-haine sur la ville. Dans ce cas, Cloquella deviendra inarrêtable et immortel. Mais il nous reste une chance. Sous cette nouvelle forme, elle puise l'énergie canalisée dans les moteurs du dirigeable. Si nous coupons les moteurs, cela devrait l'affaiblir suffisamment pour que nous puissions l'attaquer. Mais pour les atteindre, nous allons devoir associer nos forces dans la plus parfaite harmonie. Nous n'en sommes pas à notre première mission. Mais celle que nous allons accomplir ce soir sera de loin la plus difficile de toutes.